Viviane, c'est une adolescente de 16 ans qui sort tout juste d'un hôpital psychiatrique et qui aujourd'hui revient sur le chemin de son lycée. Elle s'appelle Viviane en référence à la Dame du Lac, la fée Viviane. C'est cette fée très puissante qui a donné l'épée magique Excalibur au roi Arthur. Donc sur scène, il y aura du théâtre, de la musique et des chansons. On a l'ambition de faire ce qu'on appelle une chanson de geste contemporaine. Comme à l'époque médiévale, c'est un récit d'aventure, des grands récits archétypaux dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. C'est une quête au bout de laquelle on peut trouver son identité et retrouver une sorte de puissance émancipatrice. Elle va se confronter à cette manière qu'on a de raconter une vie héroïque. Où se cache le courage ? Est-ce vraiment dans les grands combats ? Quels sont-ils ? Qu'est-ce qu'on a à mener comme combat dans la vie ? Pour survivre, pour aller bien, pour aller mieux ? C'est pourquoi elle a besoin d'armes, elle a besoin aussi de chansons. Elle a besoin de rythmer son trajet. C'est pourquoi sur scène, il y aura des chansons qui seront comme la bande originale de sa vie. Comment le théâtre et la musique et la chanson s'entremêlent pour nous raconter ce voyage, cette quête initiatique de cette jeune adolescente de 16 ans ? Notre Viviane. C'est à part d'une bête de la haute. C'est à part d'une bête de la condition. C'est à part d'une bête d'une bête de la chanson s'entremêlent. C'est parti !